Le décor vous dit peut-être quelque chose, mais non, nous ne sommes pas à Poudlard, mais bel et bien dans un château en Bretagne. Bienvenue au Rocher Portail, la nouvelle école des sorciers. Durant les vacances de la Toussaint, le Rocher Portail va accueillir une quinzaine de soirées du 22 octobre au 5 novembre. 200 apprentis sorciers sont attendus chaque soir en totale immersion dans le Poudlard breton. Un projet ambitieux qui aura nécessité un an de préparation et un investissement d'1,2 million d'euros. Aujourd'hui, pour toucher les nouvelles générations, il faut créer de l'immersif. Il faut les faire rêver, il faut leur proposer un monde qui leur sort de leur quotidien assez morose. Et donc nous, on leur propose du rêve et on n'a pas à créer des studios ou du papier carton. On a des vrais monuments en pierre, en granit, dans de bons granits. Ces monuments méritent qu'on les garde ouverts au public et qu'on crée des choses magiques autour de ces monuments. Bienvenue au Rocher Portail, notre jeune école de seulement 400 années. Pour valider le projet, quoi de mieux que de faire appel aux meilleurs experts sur le sujet, les fans. On voulait ne pas décevoir ces fans et on les a sollicitées pour dire « Est-ce que vous allez adhérer à notre nouvelle école, nos maisons, notre histoire et autres ? » Et oui, tout de suite, ils ont eu le frisson quand ils sont rentrés dans la salle. Et ce soir, d'ailleurs, pour la première, c'est notre vrai plaisir, c'est de voir animer tous nos personnages, tout ce que nous avons créé depuis plus d'un an. Être comme dans le film du premier Harry Potter, ça me plaît tellement que je suis complètement comme un gamin de 5 ans. Au lancement du projet, Manuel Roussel a eu toutefois quelques démêlés avec la société de production américaine Warner, qui détient les droits du plus célèbre des sorciers. Warner, effectivement, il considère qu'on les copie. Ce que nous, on répond par intermédiaire, d'avocat, c'est que non. Toutes nos maisons, tous nos personnages sont issus de l'histoire du château, nos blasons, ont plus de 400 ans. Et donc, ce n'est pas Warner qui a le droit de nous empêcher de parler des familles historiques et d'un patrimoine. La culture de la magie de la sorcellerie, ce n'est pas la Warner et Mme Rowling qui les a inventées, surtout en Bretagne. Merci à vous tous. C'est donc une réussite pour cette première soirée, qui aura su ensorceler les apprentis sorciers, quel que soit leur âge. J'ai vécu les sorties des films Harry Potter. Donc j'ai grandi en fait avec le personnage principal et là, pouvoir vivre en fait une expérience comme ça, c'est vraiment fantastique. Même à mon âge, ça reste vraiment très agréable. à mon âge, ça reste vraiment très agréable. Merci.